Ah que c'est beau hein, on peut dire que c'est vraiment très très beau. Cet écran titre est vraiment très très sympa, vraiment bien cool. Donc salut les amis, c'était une épaule, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur ZW Chronicle X sur Wii U. Et oui, alors non, je n'ai pas la console, j'y joue via CMU, au moins c'est dit. Donc si jamais il y a des bugs aux aventoires de cette vidéo, ne vous en faites pas, c'est totalement normal. Et également, je m'excuse en avance si la qualité du micro n'est pas superbe. J'ai essayé différents records, si c'est mieux. Et mine de rien, déjà qu'à la base ça prend beaucoup de ressources, alors je suis obligé d'enregistrer avec GeForce Experience. Et comme GeForce Experience n'a aucun filtre pour le micro, hein, vous comprenez fort bien que sans filtre anti-parasite ni rien, je pense que ça risque d'être un petit peu dégueulasse. Mais bon, voilà, vous m'excuserez. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Xenon Chronicle X, alors je ne cache pas que c'est une vidéo que je vais faire vraiment plus longtemps. Ça fait longtemps que je vais vous parler de Xenon Chronicle X. C'est vrai que c'est le premier jeu Wii U que j'ai testé, je n'ai jamais eu de Wii U à proprement parler, mais vraiment c'est un jeu qui m'attire vraiment beaucoup. C'est un jeu qui m'attire vraiment beaucoup, une exclue Wii U qui vraiment me fait de l'œil, on va me le dire, me fait vraiment de l'œil. Alors à la fois ce serait une vidéo découverte, à la fois ce serait un Direct Play parce que j'ai déjà testé de mon côté, je ne vais pas vous le cacher. Ce que donnait un petit peu le Xenon Chronicle X, tout simplement. Et donc voilà, alors vous m'excuserez également, j'ai un petit run, donc voilà, j'essaierai de couper au montage si éventuellement il y a des petites impropriétés à ce niveau-là. Et donc voilà, alors on va faire un new game, tout simplement. Alors bien entendu c'est un émulateur, donc si par mégarde il y a des fois des soucis de son, si par mégarde il y a des fois des drops de frame, c'est normal, mais de ce que j'ai testé, il n'y a rien de méchant. Il n'y a vraiment rien de méchant. Donc là c'est fini, ouais, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, pour ma part l'expérience est déjà très très bonne. Et sur ce, je vais jouer sur cette cinématique les amis. Merci. 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 leurs armes étaient terrifiées et puissantes de l'économie humaine notre planète est éclatée sa surface réduit à ash et dredd dans le blink de l'œil le gouvernement de la coalition savait que la guerre était arrivée en réponse, ils ont préparé le projet de colonisation de terre le projet Exodus les arcs interstellaires ont été éclatées partout sur la planète de toutes les grandes villes sur la Terre bravo, nous avons éclaté de notre éclat notre maison depuis les dernières 4 et demi milliers de ans mais la plupart des arcs n'est pas même pas de l'atmosphère seulement une petite quantité s'est éclatée pour nous éclatée nous avons été éclatées C'est l'huile blanche. Après la vie de l'Ele, nous avons passé deux ans dans l'espace, en cherchant. Nous pensions de nous-mêmes comme les heureux. Les pionniers qui s'entendent dans un nouveau monde. Mais notre passé nous a appris. Léteriquement. Le blitz alien n'est pas relâché. Si ce n'est pas pour l'effort d'un seul héros, nous n'aurions jamais survivre. Notre bateau a pris des dommages. Nous avons perdu le contrôle. Avec nos systèmes de volée, l'huile blanche s'entendait dans l'espace gravitationnel de notre planète. Ses hauts s'entendent et s'entendent à part de la surface. Dès lors, deux mois ont passé. Nous y voilà. Je pense que vous avez peut-être compris un petit peu l'histoire. Il n'y a pas un pitch vraiment compliqué. On est donc vraiment survivant de ces maux d'aliennes. Les aliens ont encore fait les enfoirés. Ils ont détruit notre base. Ils ont détruit nos vaisseaux. On est un survivant tout simplement de la guerre contre des aliens et tout. Ces méchants aliens nous ont décimés. Ils nous ont un petit peu décimés. Et on est un des rares survivants de cette attaque. Simplement d'aliennes. Notre but, c'est de créer un avatar. Je crée une femme. Je vais littéralement créer une femme. Parce que, fuck, j'ai envie. On peut changer. On peut changer également. Par contre, j'ai l'impression que c'est un petit bug d'émulateur. Je ne pense pas que ce soit aussi lumineux que ça. Je peux me tromper. Mais je ne pense pas que ce soit aussi lumineux que ça dans le jeu d'origine. On peut également mettre ça. C'est sympa. C'est quand même très très sympa. Alors, hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Il a quand même des têtes bizarres. Parce qu'elle, vous avez ses yeux là. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Hum, qu'est-ce qu'on va choisir ? Attends, quand je pense que... Honnêtement, je vais vous dire un truc, les amis. C'est pas que je trouve le jeu moche. Parce qu'il n'est vraiment pas moche. Mais le chara-design, c'est à revoir. Je vais vous dire, honnêtement, mon headsoft, on fait Xenosega 3 sur PS2. Je trouve qu'ils ont un chara-design bien, bien, bien meilleur. Un truc de fou. Alors, honnêtement, je ne vais pas dire que ce chara-design est moche. Mais, franchement, quand tu compares par rapport vraiment à Xenosega 3, il y a quand même un monde de différence. Moi, honnêtement, il m'a un petit peu déçu ce chara-design. Vraiment, il m'a un petit peu déçu. Le chara-design de Xenosega Chronicle, promis du nom, était vraiment excellent, je trouve, honnêtement. Hop. Je pense qu'on est bon. Ouais, make-up. Heu, eyeshadow, face paint. Ah ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont tout concentré sur le face paint. Alors que tu n'as pas énormément d'options pour les cheveux, pour les tatouages, etc. Ils ont vraiment tout concentré sur le face paint. C'est assez fou. On va mettre numéro 2. Tu sais, ça fait un petit peu classe. Ça fait un peu... Ouais, je suis le sujet numéro 2. Hein, voilà. Tu vois, ça fait un petit peu un petit truc comme ça. Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop. Voice. Ah oui, alors là, par contre, bon, on est bien. Il y a du bon casting. Il y a vraiment du bon casting. Comment est-ce qu'on en écoute ? C'est vélo. Bon, je ne sais pas quoi. Écoutez. C'est plus un caractère. Oui, custom. Voilà. Voilà. On le sauvegarde. Euh... Je pense qu'on peut finir. Voilà. Totalement. Et donc, on y va. Non, l'aspirant. Tu sais quelque chose ta qu'a dit ? Et voilà. Hier. Un tycker de la Directeur dans un affaire. L'app drives à la chaine . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501